Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile pour le deuxième dimanche de Carême, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'événement de la transfiguration, disait le Pape Saint Jean-Paul II, nous contemplons la rencontre mystérieuse entre l'histoire qui se défie chaque jour et l'héritage d'un œuvre qui nous attend au ciel, dans la pleine union avec l'Église Alpha et Omega, principe, fin. En fait, le mystère de la transfiguration ouvre une nouvelle perspective dans la considération du mystère de la présence de Dieu incarné dans le monde. La transfiguration nous présente, d'une certaine manière, la récompense qui nous attend pour notre fidélité au Christ. En quelque sorte, la considération du Christ est glorieux et transfiguré, mais chaque jour de notre vie en relation avec notre éternité. Pour en comprendre les saints, il est nécessaire de les relier, dans l'évangile de Saint-Marc, au texte qui les précède immédiatement. Je souviens d'annoncer sa passion de l'évangéliste. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, les grands prêtres les escrivent, qu'ils soient tués. Et les réactions des disciples à cette annonce ont été menées par Pierre, et c'est un rejet de cette manière de mourir. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs réproches. Notre Seigneur, qui a toujours été très patient et très pédagogique avec ses douze apôtres, a cette fois-ci une réaction très forte, très dure. Je suis retournant, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan ! » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous devons nous rappeler que l'évangile de Marc enregistre la prédication et les souvenirs de Pierre lui-même. Après cette très grave réprimande dont Pierre se souviendra toute sa vie, je suis dit à tous ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Par ces paroles, Jésus montre clairement que son ministère est un ministère de la croix. Il est venu sauver le monde par la croix, par les nominies, et que par conséquent, ceux qui veulent le suivre doivent suivre le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci. Celui qui veut régner avec le Christ doit mourir avec lui. Saint-Ignace de Loyola dit dans son livre des exercices spirituels que c'est l'invitation que Jésus nous adresse, que c'est lui qui veut venir avec moi, travaille avec moi, qu'il me suive dans les fatigues, afin de me suivre aussi dans la gloire. Et c'est la raison pour laquelle, selon saint Thomas d'Aquin, Jésus s'est transfiguré en présence de ses disciples, pour les encourager à suivre sa voie, pour leur enlever leur père de la croix. Car la croix portée par le Christ et avec le Christ, nous obtient une récompense infiniment supérieure à toutes nos peines sur cette terre. C'est ce que dit saint Thomas. Le Seigneur, après avoir annoncé sa passion à ses disciples, les avait engagés à suivre sa passion. Or, pour que quelqu'un marche avec assurance sur une route, il faut qu'il connaisse et plie au moins par avance les villes du voyage, de même que l'archer ne lance pas bien la flèche s'il n'a pas vu la cible qu'il faut viser. C'est ainsi que Thomas disait, Thomas l'apôtre, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître les chemins ? Et continue à dire saint Thomas d'Aquin, et cela est particulièrement nécessaire quand la voie est difficile et escarpée, le traché pénible et la fin joyeuse. Or, le Christ, par sa passion, est parvenu à obtenir la gloire non seulement de l'âme, gloire qu'il avait depuis le premier instant de sa conception, mais aussi du cœur, comme il l'a dit dans l'évangile de Luc, il fallait que le Christ souffre cela et entre ainsi dans sa gloire. C'est à elle qu'il conduit et qu'il suit les traces de sa passion à cette gloire, selon les paroles de saint Paul, il nous faut traverser bien des épreuves pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi, conclut saint Thomas, il convenait qu'il montre à ses disciples sa gloire lumineuse, qui est sa transfiguration, à laquelle il confidera les siens. Selon l'épître aux Philippiens, il transfigidera notre corps de misère pour les conformer à son corps de gloire. Si bien que Sam Bède déclare qu'il a pour lui, dans sa bonté, ainsi que ses disciples, ayant goûté peu de temps la contemplation de la joie définitive, soit capable de s'y porter plus courageusement l'adversité. Nous sommes en ce temps de conversion qui est le temps de carême et nous devons travailler pour acquérir les sentiments de Jésus dans sa passion. La transfiguration nous vient en aide pour nous montrer qu'à travers la croix, nous allons à la lumière du triomphe final du Christ. Que la très santa Vierge Marie nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.